Comment améliorer ses performances sportives grâce à la visualisation ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à battre leur record personnel en gagnant confiance, sérénité et en se libérant de la peur d'échouer. Je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et aussi, avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo et regarder dans les commentaires. Vous pouvez également prendre un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut améliorer ses performances sportives grâce à la visualisation ? On va voir ça aujourd'hui en deux points. On va voir le premier point d'un point de vue plus théorique et deux, d'un point de vue pratique et on va mettre en application. Donc souvent, on se dit, mais attends, est-ce que la visualisation, c'est vraiment efficace ? Est-ce que ça sert d'en faire ou ça ne sert pas du tout d'en faire ? Et là, c'est là où c'est vraiment important déjà dans un premier temps de comprendre comment le cerveau fonctionne. Nous, on traite la réalité à l'extérieur en permanence et en fonction de ça, on va voir différentes fréquences d'ondes qui vont arriver et par nos sens, que ce soit le toucher, l'ouïe, l'audition, même le goût et l'odorat, on va se créer une réalité à partir de ça. On va se dire, ah bah tiens, la réalité, elle est comme ça. Mais tout ça, c'est traité par le cerveau et le cerveau est dans la boîte crânienne. Et dans la boîte crânienne, il fait noir. Donc c'est quand même intéressant de se dire, tiens, mais là, je vois des couleurs à l'extérieur alors que tout ça, ce ne sont que des interprétations traitées à l'arrière du cerveau. En fonction de ça, par exemple, l'audition, c'est juste de la fréquence vibratoire de l'air et en fonction de ça, mon cerveau va dire, ah tiens, ça c'est un A, ça c'est un O, ça c'est un B, mais c'est juste en fait de la vibration. Quand on comprend ça, ça permet quoi ? Ça permet de se dire que cette partie-là, en permanence, en fonction des stimuli extérieurs, notre cerveau va nous amener une image de la réalité. Et on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut également se servir de l'imagination pour amener au cerveau à se diriger vers une réalité. Par exemple, lorsque vous rêvez, eh bien des fois, peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous bougez dans la nuit ou alors vous vous réveillez, vous avez eu peur parce que vous avez vu un serpent passer, par exemple là, waouh, et vous étiez vraiment en train de croire aux rêves à l'instant donné. Vrai ou faux ? Ok, donc c'est plutôt vrai. Donc le cerveau, lui, il n'a aucune conscience de ce qui est vrai ou ce qu'il faut, mais par rapport à comment il imagine les choses, il va nous donner une réalité. Quand vous comprenez ça, ça vous permet de comprendre que vous allez pouvoir utiliser le cerveau pour pouvoir vous formater et justement de prévoir l'avenir en quelque sorte afin d'aller plus vite pour apprendre de manière imaginative avant que ce soit réel. Prenons l'exemple. En général, quand on est un être humain, il apprend de deux manières. Il apprend d'une manière inductive et d'une manière déductive. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'un enfant, en général, un enfant dans la jeune enfance, la manière qu'il a d'apprendre, c'est par imitation. L'imitation de ses parents, de ses amis. Et en fait, en voyant les comportements, il va imiter les choses. Et donc, il va apprendre comme ça. Puis ensuite, quand on arrive à l'école, on va avoir tendance à oublier cette partie inductive pour basculer sur une partie déductive. La partie déductive, c'est quoi ? C'est, bah tiens, si tu veux faire un beau geste, par exemple, alors c'est important que tu mettes ton bras de cette manière, que tu prennes ta respiration, que tu souffles ici. Donc, on va vraiment découper les choses. Donc, on a la manière déductive et la manière inductive. Et sauf qu'on va avoir tendance à oublier que le cerveau apprend très, très bien de la manière inductive. Quand on comprend ça, on va se servir de la visualisation pour aller apprendre de manière induite, pour induire au cerveau des schémas de pensée. Ok, donc maintenant, on va faire un exercice. Prenons un exercice. Là, je vais vous demander de vous mettre bien droit, la colonne vertébrale bien droite. Ok, prenez une bonne inspiration. Et sur l'expiration, vous fermez les yeux. Ok, fermez les yeux. Voilà, centrez-vous simplement sur l'air qui rentre et qui sort. Ok, et là, maintenant, imaginez que vous êtes simplement sur un siège de cinéma, par exemple. Et en face d'autre écran, vous mettez l'écran du cinéma, qui est peut-être encore éteint. Et vous l'allumez, s'il n'était pas déjà allumé. Et laissez-vous apparaître une image de vous. À faire votre sport. Dans votre sport. Voilà, et commencez simplement de l'extérieur. Donc là, ça s'appelle un travail en dissocier. Commencez de l'extérieur à faire les beaux gestes. Prendre la bonne posture. Même la bonne manière de penser. Prenez tout votre temps pour ajuster de l'extérieur le geste, les sensations. Et là, vous êtes là, dans ce siège de cinéma, et vous regardez l'écran et vous dites, wow, c'est top. Voilà, commencez à, comme un metteur en scène, à vous amuser avec l'image de vous. Et de voir qu'il peut progresser. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir rentrer dans l'écran et prendre la place de l'image de vous. C'est-à-dire que vous êtes vraiment présent à ça. Fassez de dissocier à associer. C'est-à-dire que maintenant, vous allez ressentir l'essence. Voilà, commencez à ressentir ce que vous touchez. Votre respiration, les gestes. Et commencez à être pleinement présent à ça. Peut-être de ressentir les jambes qui bougent, les muscles, les nerfs. Et d'être présent à chaque geste. Votre respiration. Voilà, et ensuite, vous pouvez même vous amuser quand vous voyez qu'en étant présent à ça, vous avez... Bah, c'est pas encore fluide. Peut-être pas encore fluide. Vous pouvez vous amuser à ressortir, retourner dans le siège, comme si vous pouvez vous téléporter. Vous regardez dans le siège de cinéma. Vous regardez cette image. Et vous l'ajustez. Tac, tac. Donc, vous pouvez faire ces allers-retours entre dissocier, donc assis dans le siège, et associer en étant pleinement présent à l'action, en ressentant l'essence. Voilà, super. Après, vous pouvez simplement ouvrir les yeux, revenir ici et maintenant. Voilà, c'était juste pour comprendre et pour voir ce que fait en fait la posture dissociée. Donc, vous vous observez en train de faire et associer, vous ressentez en train de faire. Et simplement en faisant ça, vous allez voir que vous allez gagner du temps. Si des fois, vous avez des périodes de convalescence aussi, rien que de faire ça, vous allez voir que finalement, vous allez garder votre même niveau technique et quand vous allez reprendre, vous reviendrez au bon niveau. À titre personnel, quant à l'époque, dans les années, je crois que c'était 2011-2012, j'avais arrêté le sport de haut niveau pendant un an. Les gens m'avaient dit que je ne reprendrais jamais à mon niveau. Et finalement, voilà, je voyais les gens en Australie. Je me rappelle, quand j'étais en train de courir, eh bien, je faisais tous les gestes dans ma tête en permanence. Et quand je suis rentré après un an d'arrêt de sport, eh bien, j'avais gardé mon niveau. J'avais gardé mon niveau et c'était très facile de récupérer, même d'exceller l'année d'après, juste parce que je pense que cette partie, alors je ne connaissais pas autant de choses en 2011, mais juste en m'entraînant à faire ça de manière intuitive et inconsciente, eh bien, je pense que ça va énormément jouer pour que je puisse garder mon niveau. Donc, pensez à faire ça, puisque vu que votre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et construite de toute pièce, en vous entraînant, en étant pleinement présent et à faire ces gestes-là et à les faire, refaire, 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 votre cerveau croit que c'est vrai et donc est déjà en train de créer les connexions, le câblage neuronal nécessaire à quand ça va être réel. Il va dire, en fait, c'est bon, j'ai déjà l'habitude de faire. Donc, une fois qu'après, le physique est récupéré, les choses vont se faire de manière vraiment fluide. Et voici pour aujourd'hui, si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir, pensez à commenter aussi pour me donner votre avis et également, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver ce livre, l'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé dans les commentaires et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, eh bien, vous pouvez réserver un appel découverte avec un coach de mon équipe. Cet appel vous permettra de voir le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous souhaitez aller et comment, du coup, vous pouvez passer du point A au point B le plus rapidement possible. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada